Je m'apprêtais à prendre le bus pour Buenos Aires, je sais pas pourquoi, je suis parti de l'auberge, il était 16h30 pour 17h, je suis pas loin, et j'arrive, je fais la file d'attente pour mon bus, et là, je regarde mon portable, il était plus que 15h45, en gros c'est l'heure avec le Brésil et l'Argentine, je sais pas, ça a changé, c'est avec mes données cellulaires je pense, alors du coup là je suis au resto, là où je prends tout le temps de mon buffet, et puis hier soir, du coup je vous ai pris une grosse tarte aux fraises, et un gros café, et je crois que je vous ai pas montré le portable, comment il est cassé, je sais pas si vous allez voir grand-chose En tout cas, voilà, il y a plus qu'à attendre une heure Ouais, du coup, je pense pas que vous voyez très bien, avec la GoPro, ça fait pas de focus, mais en gros on voit tout le circuit électronique, il est glissé quoi Ouais, je pense qu'il va me lâcher, mais bon, en tout cas j'ai un deuxième portable, mais bon, c'est la grosse merde, j'avais acheté en Asie il y a deux ans Mais bon, tant que j'ai internet, ça va, parce que je prends pas de photos de mon portable presque, donc tout dans la GoPro, donc voilà, voilà Je viens d'arriver dans le bus là, mais déjà je sais pas si vous entendez, il y a la radio, l'enceinte elle est à 10 centimètres de mes oreilles Et en gros, à 17h05, il y avait deux bus pour Buenos Aires, donc je demande à l'entrée, ils disent que c'est ici, il y a un bus qui arrive Donc moi je fonce, les mecs ils contrôlent ma place, même l'armée, enfin la police, parce qu'ils m'ont pris pour un étranger Ils ont vérifié mon passeport, enfin les militaires, qui mettent mon sac en soute, je vais dans le bus en haut Là il y a une mère, avec ses trois enfants, qui me dit, vous êtes assis à la 26, je dis, bah oui mais j'ai la 26 moi aussi Et il se trouve qu'en fait, c'était, il y a deux bus qui partent à 17h05 comme je l'ai dit, et moi c'était dans l'autre bus Parce qu'en gros, j'ai pris un bus plus stylé quoi, genre, il y a personne dans mon bus là, je peux pas manger, il y a un repas d'offert La voiture, la voiture, la voiture, sauf que le bus qui arrivait après, que je devais prendre, il était déjà prêt Et du coup, c'était chaud, parce qu'ils ont dû reprendre mon sac en soute, et ils m'attendaient du coup de le voter Mais c'était chaud, ils partaient quoi, ouais, tu l'achattes, mais ils font mal leur boulot parce qu'ils m'ont dit que c'était ici Alors du coup, ouais, là j'ai la grosse radio, j'espère que ça va s'arrêter après dans la nuit, parce que pour dormir Ouais, mais bon, c'est bon, je suis dedans, là j'en ai pour 20h pour aller à Buenos Aires Et je suis bien, il y a personne dans le truc, je suis allongé et tout, nickel quoi, voilà, mais c'était chaud, encore une galère Ouais, là, on est arrivé dans le quartier de Boca Junior, euh, quartier de Boca, avec mon ami italien, avec mon ami italien, avec qui j'étais hier en boîte Et, ouais, lui, il qui, parce qu'il est italien, et le quartier de Boca, c'est là où les premiers italiens, du coup, il revient deux, trois fois qu'il vient là Qui se revenir là, quoi, en Argentine, à la Boca, c'est l'histoire de l'Italie, quoi Du coup, ouais, voilà, là, c'est qu'en fait, tout va être coloré dans la rue, quoi, et c'est kiffant Vous pouvez le voir, là C'est parti, ça va aller C'est parti, ça va aller C'est parti, ça va aller Et, oui, c'est parti ... ... ... Ouais, j'ai pris une photo avec Messi et le Che, mais je n'ai pas Messi, mais ça va être très bien. C'est comme ça. Je n'ai pas le choix. J'ai payé mon entrée, Lucas, l'Italien, il reste à l'entrée parce qu'il a déjà vu plein de fois. Je commence à faire le tour du Stade, mais c'est une visite guidée, je suis obligé d'attendre, je ne peux pas le faire tout seul, elle explique en espagnol, je suis tributaire de victorie. Bon allez, je vais vous montrer son vidéo. Du coup, ça me fait chier parce que je suis tombé dans les mauvaises semaines. Là, en gros, il n'y a pas de match en ce moment en Argentine, c'est la trêve. Il y a deux semaines, ils sont en vacances au joueur. Je ne vais pas rester deux ou trois semaines à Buenos Aires pour voir un match. en plus revivre parce que c'est inoubliable, l'ambiance, c'est une des meilleures du monde. Mais c'est comme ça. J'aurais mis le prix parce que l'ambiance, elle est incroyable. Voilà, c'est comme ça. On va voir de la question un peu, les citations des joueurs, comment ils ont ressenti le staff. Donc il y a Messi, Iniesta, Zico, Ayala, Pelé, Crespo et ils ont mis des citations. Là, on est dans la zone mixte. Vous pouvez le voir. Ça a l'air assez grand. Il y a un petit terrain dans le stade. Vous pouvez le voir. C'est inable. Ouais, du coup, putain, je vais me casser la gueule. Je vais visiter Buenos Aires aujourd'hui là. C'est super beau, il n'y a pas de nuages. Et je vais faire des kilomètres parce que là, j'ai déjà fait 9 kilomètres pour venir à San Telmo. Là, il faut que je retourne et tout. Je vais faire plein de quartiers. Mais bon, c'est cool en vélo. C'est chiant avec les feux rouges et tout ça. C'est galère. C'est bon, ça se fait. Je vais vous mettre dans le club. Après, c'est pas la technique ni rien. C'est la... Oh non ! Non ! Eh, vous avez assisté à une crotte d'oiseau en direct. Je vais essayer de vous la montrer. Ouais, en fait, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau d'arbre, en fait. Mais j'ai cru que c'était une mouette. Enfin, il n'y a pas de mouette. Tu m'aimes et t'as 6 euros. Et t'envoies de l'argent de la France avec un compte bancaire. Et tu vas récupérer ça dans une agence. Et là, je suis allé et j'avais 600 euros sur moi. Je me chie un peu dessus. Et je suis tombé dans un centre commercial qui est énorme. Et je suis tombé dans le Nike. En Nike Store. Et du coup, bah, vu que j'ai plein de billets, j'ai flambé... Ouais, peut-être 35 euros là-dedans. Des chaussettes parce que j'ai fait une launderie. Enfin, une machine à laver, quoi. Et... Ils m'ont oublié de remettre mes chaussettes. Enfin, ils ont oublié de remettre mes chaussettes, ouais. Du coup, bah, j'ai acheté des chaussettes Nike. Et une casquette. Donc, ouais, 35 euros, je crois. Pour que je regarde... 1500, ouais, 1400 pesos, ouais. Et voilà, voilà. Mais je vais vite rentrer chez ma demi-sœur, parce qu'elle vit à Buenos Aires. Et euh... Parce que j'ai de l'argent sur moi, donc c'est galère. Voilà, voilà. Mais le flambeur, quoi, encore. Et euh... Ouais, là, je fais plusieurs magasins et euh... J'ai envie de faire une folie. J'ai envie d'acheter le mollet du Boca, mais euh... Ouais, c'est cher, quoi. C'est comme en France, c'est pris, quoi. Donc euh... Je suis en train de réfléchir, là. J'ai tellement pas de thune que c'est chaud, quoi. Mais euh... Il est stylé, donc euh... Ouais. Grosse, grosse hésitation, là. Ouais, bah, du coup, j'ai craqué, hein. J'ai acheté le maillot. 65 euros. Plus les chaussettes et la casquette, 35, ouais. Et j'ai acheté un... Parce que j'ai... De... En Brésil et tout ça, il y avait pas de... De la cire pour les cheveux. C'est que du gel. Du coup, c'est de la merde. Et là, je l'ai trouvé en pharmacie. Mais bon, euh... Pareil. 8 euros. Alors, du coup, bah, aujourd'hui, plus de 100 euros, quoi. En... Des trucs de merde, quoi. Mais bon, le maillot, il est bien. C'est pas un faux, donc euh... Ça fera un bon souvenir de Buenos Aires, quoi. Voilà, voilà. Alors, j'aurais pu l'acheter quand j'étais à la Boca, mais euh... C'était moins cher, mais bon. C'est comme ça, hein. Et maintenant, on va au McDo, quoi. Pour avoir une wifi, parce que j'ai pas Internet. Je l'ai niqué en deux jours, mon Internet. Alors, euh... Ça fait chier, quoi. Ouais. Euh... Là, je vais prendre un avion pour Ushuaïa de Buenos Aires, là. Euh... L'embarquement... L'embarquement était à 9h55. On a attendu une demi-heure dans un queue. En gros, on avait décollé à 10h30. Et à 10h30, ils nous disent euh... Prochaine information dans une heure et demie. Donc euh... Non, dans une heure. Donc à 11h30. Donc euh... Conchale su madre. Euh... 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 Bah, je peux pas aller fumer. Ou alors, si. Parce que moi, j'ai mes deux sacs avec moi. Euh... Donc euh... Je peux... Je peux sortir, quoi. Et refaire... Montrer mes sacs et tout ça, là. Mais la flemme de le refaire, quoi. Du coup, bah... Minimum, euh... Une heure et demie, quoi. Du coup, c'est la galère, quoi. Et puis bah ouais, comme... J'ai craqué, hein, hier. J'achète le vrai maillot. Du Boca. Mais ouais, casse les couilles. Du coup, ouais, jamais de chat, quoi. Comme dame. À Paris, c'est pareil. Deux heures de retard. Et euh... J'arrive pas à manger le matin, moi. Mais là, je commence à avoir bien faim et c'est trop, trop cher. Du coup, j'ai acheté une petite canette de Coca. Deux balles. Donc euh... Ça fait chier. Mais bon. C'est pas grave. Et puis euh... Il pleut, je crois, hier. Donc j'arrive en Bretagne, à peu près. 3 degrés ce matin. Ouais. J'ai le style aujourd'hui. T-shirt jaune fluo. Et euh... Chaussures orange fluo. Donc euh... Gros, gros style. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.